Salutations YouTube, c'est reparti. C'est reparti pour du Isaac, donc repentance, on vient de faire Isaac avec Isaac. La cathédrale, ouais on va faire quelques cathédrales. Est-ce qu'on jouerait pas Bethany, c'est marrant. Ou une Azazel ? Allez un Azazel, j'ai envie que ça aille vite. En théorie, Azazel ça va vite. Vu que le perso est très fort mais bon, il peut s'essouffler assez vite si on trouve rien. Donc si vous nous rejoignez, on est sur la dernière version de Binding of Isaac, sauf qu'on recommence une sauvegarde depuis le début vu qu'on est masochiste. Ce qui fait que le gros contenu du jeu, qui double la durée de vie du jeu minimum semble-t-il, et il y a plein de dingueries, on l'a même pas encore effleuré vu que c'est du contenu mid-game, late-game. Binding of Isaac qui est donc un jeu rogue-lite avec des milliers d'éléments aléatoires et des centaines voire milliers d'objets et de synergies possibles. Donc chaque partie est un internel recommencement, et on apprend beaucoup de choses. Au secours ! L'objet que j'ai eu là, c'est bien nul. Le petit parasite, le petit familier claqué au sol. C'est bien cet effet visuel autour des larmes ennemies, on aurait dû l'activer dès le début. C'est plutôt une bonne idée. Dommage pour le daily. Le daily il est encore là pendant 10 heures je crois. J'attends bien que leur animation où ils crashent des larmes soient pas assez pour les rochers. Ok, bon bah c'est Azazel. Ça va très vite au début. C'est free. Gemini. Ok, HP up, tiers up, shotspeed down. C'est du très très bon ça. Une seule bombe. Ok, on y va. Le boss rush ? Bah le boss rush je l'ai fait avec Azazel je crois. C'était le seul perso avant Eve là, avec lequel j'avais fait parce que c'est simple. C'est un perso qui avite. Burning Basement, c'est dégueulasse. Hum. Marrant. Free dollar build donc. Des effets aléatoires de larmes. Bon là en l'occurrence de vomi. De temps en temps on aura le vomi homing, qui sait. Je ferme quand même, on sait jamais. Je crois que j'allais charger de vomi. Absolument pas. Putain mais il prend plus de temps que prévu. Putain j'ai eu un tiers up pourtant. Oh, j'ai explosivo. Ah, flap à steak. Oh oui. Du damage up. Mais du coup c'est couteau tout court. J'ai perdu le brim. Ah oui, il n'y avait pas de synergie. Ah oui mais Azazel, il n'y a pas de synergie parce que ce n'est pas considéré comme un vrai brimstone. C'est la première fois qu'on a le couteau. C'est très très fort. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Le couteau c'est très bien quand même. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Ah, le tri dollar bill qui me donne le quintuple couteau, le quad shot. Et c'est vrai qu'il va y avoir des effets alternatifs avec la connerie qu'on a eue. J'ai une bombe. Parfait. Allons-y. Le quad shot. Quoi double couteau, ça one shot énormément de boss. Couteau sur Hush de mémoire, c'est pas fou. Ah oui, non, non. Hush là, il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que je tente un Hush. Oh non, le troll. Putain, on a le pire effet. Ok. Là, j'ai le billet de 3 dollars qui me donne des effets aléatoires d'action de l'arme toutes les 10 secondes. Donc des fois, c'est pas fou. Encore. Putain, il a fait mal le familier. Insane. Bravo. Boss déjà. J'ai combien de % de chance d'avoir une salle de Devil Deal après le boss ? 33,8 % de chance. Je suis à 4 minutes 19. Je suis très en avance, donc on va peut-être essayer d'optimiser nos chances. En bombant un mendiant. Et puis, il manque un peu de ressources là. Quand même ça, c'est le seul mendiant que je peux pas bomber parce qu'il explose pas et il se venge même, le mendiant des bombes. Coup dur. Pas le couteau homing, la dingue. J'ai tellement peu de range. Nice. Oh non. Mais non, mais quelle connerie ! Dans ces cas-là, faut que j'attaque au corps à corps. Oh là là, mais ils sont chiants avec leur effet de merde là. Je me suis fait chier à prendre un cœur bleu pour rien. Go. C'est nul. Je sais même pas ce que ça fait, ça. Tellement fort le couteau. C'est plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué avec aussi Destructeur. On pouvait vraiment partir sur une partie speedrun et on va quand même décider de perdre du temps, mais bon. Le problème, c'est que vu que le boss rush l'a déjà fait, j'ai pas trop d'intérêt de le refaire. Et puis là, je suis pas assez puissant vraiment pour le faire. J'ai que quatre cœurs. Et zéro range, donc il y a plein d'ennemis qui posent problème. Merde. Donc Isaac, c'est ça qu'on avait dit. Alors ça, c'est génial parce que c'est les larmes qui… Ah, ça marche. Ça marche avec le couteau. Marrant. Il faut forcément lâcher le joystick pour lancer le couteau. Oui, ou jouer avec les boutons, mais oui, il faut faire une pression. Ensuite, on peut juste… on peut juste se balader avec le couteau, comme ça. Là, j'appuie sur rien. Mais faut être sûr de son coup, quoi. Juste tourner le joystick. Ah oui, non, c'est chaud. Tourner le joystick sans vraiment… Ouais, non. Aucune pression vers l'avant. Ça serait un excellent objet, le couteau pour la Death List, quoique j'ai le familier qui troll. Ah, plein de petits ennemis. C'est pas le meilleur ami du couteau, ça. Un peu pénible, les petits à-coups. Salle double-clé. Ah, j'ai que deux clés. Ça peut être une sale au trésor bien, comme ça peut être nul. Non, c'est pas trop grave, j'étais à une 33. Quand j'ai un HP, en général, je piffe les pilules. Oh, putain, mais cet effet nul. Au secours. Des regrets. La plupart des Curse Rooms qu'on a visités étaient vraiment nulos, ça. Ensuite, est-ce que ce n'était pas tout le temps le cas dans ce jeu ? En réalité. Secours. Le run est sauvé. Nous avons un bail. Regardez-le, regardez-le comme il est utile. Un. C'est une question de double-clé en ce moment. Un. 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 67,5%. Oh là là, alors que c'est un sac à pèvres. Page on boy, j'ai envie de crever. On va aller au magasin. Le vortex avec le couteau est... Je voulais pas le prendre. Mais je voulais peut-être prendre Missing Page 2. Mais le vortex avec le couteau, je voulais pas le prendre. C'est pas grave. Bravo. Il est trop rapide. Vous voyez, et pourtant j'ai perdu de la vitesse. Magasin, c'est oui, j'ai pas mal d'argent. On va continuer à bourrer la machine de don pour les unlocks du jeu. Il est presque à 999. Quelle efficacité mine de rien. Godroom ? Bah non, parce que j'ai déjà pris un Devil Deal. J'ai pris le couteau. D'accord. Merci Sharken pour les 5 subs offerts. Malcaïs pour les 2 subs offerts. Merci à vous. 676. Merci. Attititu pour le Prem et Rorschach. Et AMC LAR. Merci beaucoup. Merci pour les resubts. Baraluc. Deux siècles. Eldasia, 9. Faut regarder le jeu des fois. Eldasia pour les 9 ans. Elkin TV, 27 ans. Raton Laveur, 9 ans. Weirwood. Encore merci. Ok, on avait remercié déjà. Merci beaucoup. Viens de regarder le jeu. Ça peut servir. Mais du coup, j'ai plus mes deux clés. Pills Badman. J'ai déconné. Je ne suis pas si bien que ça. Je suis fort, mais... Le billet de 3 dollars, par contre, quand ça me fait ça, c'est vraiment le pire. Ça ouvre totalement ma défense et je ne touche pas. Il manque une clé. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être en bas. Ça ne peut pas être à gauche. Si, sur une salle comme ça, ce n'est pas clair. C'est là. C'est la magic moche, là. C'est cool. C'est cool. J'avais oublié. À l'époque, je collais et ça arrivait. Ok. HP up. Oh là, c'est un gros dégâts et multiplicateur de dégâts. Ok. Alors. On n'a pas cette clé. Tant pis. On va y aller. On crée sa chance. Oh, car ça faisait la bière hinte. Non, d'accord. Quoi ? Oh mais non ! Putain, il était piégé. Il faut ouvrir les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. C'est la règle. Ok, hop. Hop, hop, hop. Heur, 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 heur. Oui, ça. Ils ne font pas de dégâts. Ça, ils me nerfs. J'ai quand même trouvé le... Ah, mais c'est le premier boss. Je peux me taper le premier boss. Bonjour. Excellent. Excellent combat. Quoi ? À se calmer ? Ah c'est. Quel con. Je reviendrai. Alors, je voulais voir si elle allait arriver dans la pierre. Maintenant, je le sais. Qu'est-ce que je veux dire ? Faire pas de vent, surtout. Ok. Mais putain, mais quelle bruit ! Quoi ? Mais qui est de... Où ? C'est parti. Ok. J'attends d'avoir un max de pognon avant de claquer le Two of Diamonds. Ah mais putain c'est fou ! C'est fou ! Qui double mon pognon. J'ai piégé. Vas-y. La déception. La déception. Je pourrais claquer ces crânes pour avoir un sombre, un mince espoir d'avoir des cartes et des cœurs noirs. On verra plus tard. Ah oui, je vais peut-être le faire maintenant. Au secours. Je peux m'énerver. J'ai une précision incroyable avec le stick analogique. On m'appelle le sniper. Très bien. Oui ! Le cœur bleu avec le Yerophant. BRB. Le chariot qui nous rend invincible. On va retourner voir notre ami mendiant là. Et notre machine de don du sang. Child's Heart, c'est pas un revenge. C'est pas quand je prends des dégâts. Il y a des cœurs qui dropent. Non, c'est de la merde. Ensuite, on va le prendre. Si ça me fait dropper plus de cœurs sur l'étage. The moon. La salle secrète. Je suis une merde. Je voulais le bomber lui parce que ça me donne un peu plus de chance d'avoir un double deal. Ok. Putain, il y a une pression qui me demande beaucoup plus à chaque fois. Quand même. Coche. Le couteau homing. Ça, c'est une dingue. C'est une dinguerie. Non, on va pas faire des allers-retours tout de suite. Non, on va pas faire des allers-retours tout de suite. Putain, mais ça devait être une partie rapide et on farm. Du coup, là, à part si je rush maintenant, je fais pas le boss rush. Mais c'était pas le but, hein, de faire le boss rush. J'ai déjà fait. Avec Azazel. Unicorn Stump, c'est un objet génial. Avec le couteau, c'est même incroyable. Incroyable. Oh, le boss rush avec Unicorn Stump. C'est un objet génial, c'est un objet génial, c'est un objet génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable. Il faut très peu appuyer pour que ça soit fou. Voilà, parce qu'en appuyant trop, il va trop loin. C'est pas si fou. Faut faire des petites pressions. Terminant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très sympa Il n'y a pas de synergie avec Ricketts Body sur le couteau par contre Pas déconner Il s'est passé quoi ? En fait le Unicorn Stump c'est un objet qui me rend invincible Je fais pas de dégâts mais je suis juste invincible pendant 4 secondes Et je peux pas tirer Mais j'ai quand même le couteau devant moi Qui fait un DPS monstrueux Donc à chaque fois que je tuais une séquence de boss Je balançais mon couteau autour de moi pour que ça fasse hyper mal Et pendant qu'il revenait je réappuyais et je réactivais mon objet d'invincibilité Qui s'activait et du coup je l'ai buté au corps à corps en les collant avec mon couteau En les butant mon objet se réactivait Enfin était disponible à nouveau Donc je relançais le couteau pour que ça fasse arc de cercle Et je me rendais invincible et ainsi de suite Donc c'était bourrin Et c'est toute la force du Unicorn Stump avec le couteau Vu que c'est un objet qui se charge toutes les salles Ou toutes les... Enfin un spawn d'ennemi Donc là je peux l'utiliser à chaque salle en fait Voilà j'entre J'utilise Là par exemple si j'avais balancé la spirale Avant d'utiliser le Stump ça aurait été insane C'est ce que je faisais dans le boss rush Je lancais ça et pendant que c'est en train de revenir Utiliser le Stump Sous-titres le Stump Combien de temps avant Hush ? 6 minutes Abruti Le problème que j'aurais pendant Hush par contre C'est que mon objet il va pas recharger Parce que genre il y aura pas la charge C'est pas un objet qui se recharge comme les trucs avec la... Ah mais si ! Ah c'est con Si j'avais genre une batterie 9 volts Il aurait pu se recharger progressivement Pendant la salle de The Hush Et ça ça aurait été incroyable Là c'était free win Sans l'invincibilité je suis fort Mais pas si fort que ça Je reste vulnérable Très vulnérable Sur un combat d'endurance Comme celui de The Hush 24, 25 Il est où ? Oh putain il va être tout à fait de l'autre côté c'est ça ? Oh putain il va être tout à fait de l'autre côté c'est ça ? On y va Vite 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 Je comprends pourquoi Asik s'arrête Oh c'est juste un effet à la con avec cet objet Là 25 minutes 5 minutes pour battre Mom's Heart Trouver The Hush Ok Pas le temps Là j'ai utilisé mon objet d'invincibilité alors que je voulais l'utiliser là Je suis le roi des cakes Ah mais je l'avais récupéré Je suis le double roi des cakes J'aurais pu être full life avec les coeurs noirs Ah oui je l'avais récupéré parce que j'avais tué le petit diablotin Dommage c'était l'opération C'était le hold up parfait On pie Ah c'est marrant avec le couteau homing ça bug Parce que le couteau violet il est hors de l'écran C'est drôle Vite Vingt-six minutes J'ai pas utilisé Bon une fois j'ai voulu être khaki Et voilà ce qu'il s'est passé J'ai pas utilisé Coute rien c'est garanti Ah le couteau homing qui a bugué encore Oh 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 On voulait faire la cathédrale mais on a envie de tenter Hush quand même. Ah j'ai que 4 clés ! Oh le store refresher lol, c'est assez d'argent. Pas de clé ici. Ludovico technique avec le couteau. Normalement nul. Est-ce qu'il y a une synergie avec Orbital Tears et machin et truc ? Ensuite Ludovico ça le rend confortable pour le combat mais... Ça va peut-être faire d'autres couteaux autour du couteau. Normalement c'est non mais j'ai envie d'essayer. Torotaurus c'est nul. Ça aussi c'est nul. Tout est nul. Le sac dans le shop. Ah oui. La déception. Ah bah non il est tout seul. Putain j'ai osé espérer. Oh mais mon build était tellement puissant et maintenant il est enfin... Ça sera plus bradique pour Hush mais c'est beaucoup moins drôle quand même. Il était drôle notre build. Ah si ! Ah oui mais ça c'est à cause du... C'est à cause du Rainbow Tears. Il va faire plein de trucs bizarres. Ah non mais ça c'est un space bar items. Oh c'est pas grave j'avais pas envie de Toru. C'est à cause du côté ... Ah non. Bonui c'est arrivé très secure. Oh Mikko vou gemacht ! Ah oui. C'est au dessus dans ceё tiếp journey. c'est vrai que ça rend le combat plus simple par contre la suite sera moins drôle mais je sais pas s'il va me proposer la suite ah si ça se trouve il va me proposer un the void je sais pas ce que j'en pense s'il me propose the void on l'a débloqué là on on C'est une rive. Yo mon couteau j'vois plus rien c'est chiant il est où le couteau ? Est-ce que vous avez vu mon couteau ? ok isaac off the void superbe objet bien sûr je suis une merde pourquoi j'ai sorti ma cachette mais j'ai toujours mon objet allo allo mais quand j'utilise mon objet mon couteau je peux pas le bouger mon bill il était incroyable et maintenant il est claqué au sol il était bien seulement contre hush je suis un peu plus je suis un peu plus Y'a atroce lui. Allez sur le couteau, faites un effort pour ça. Mais pourquoi ? Oh c'est nul. On va au secours. Heureusement que je ne suis pas allé au The Void parce que je vais mourir à la cathédrale Alcédia, à quel point je suis faible. T'as le porte c'est marrant, ça me permet de revenir en arrière. Si je rentre dans une salle et que je me rends compte que je suis en train de faire de la grosse merde, je peux décider de « Oh non, jamais ça ! » Oh c'est chiant ! Ok. Pas dingue hein. La hitbox c'est pas qu'elle est pas dingue, c'est qu'elle est inexistante surtout. Au revoir. Chut est là déjà. « Oui, il faut qu'elle est en train de saisir, mais il faut qu'elle est en train. J'ai besoin de faire des coeurs quoi, j'ai besoin de trouver Isaac déjà. Je suis une merde, mais je vais mourir en fait, alors qu'avec mon autre build, j'ai... Je la refais. J'ai besoin de faire des coeurs. Mais c'est... Injouable. Allez vite, vite que ça se termine. Il ne faut pas que je me mette là. Ok. C'est pas possible d'être aussi con ! Oh sérieusement ! Ça c'était vraiment stupide celle-là. Je crois qu'il y avait un rocher marqué. C'est pas possible d'être un rocher marqué. C'est bon. C'est un peu compliqué quand même. Voilà, Bible satanique. Excellent objet la Bible satanique. Un cœur noir à chaque utilisation. C'est pas si mal, hein ? C'était pas gagné. Attends, mais c'était Isaac, non ? Ah non, c'était Azazel. Ah, c'est Azazel. Azazel, donc Mom's Heart, Isaac Satan, Boss Rush, Hush et Green Mode. C'est un peu plus tard, hein ? Ok. Nice. Des bisous YouTube. Énorme. J'aime. OhWC.